On va s'intéresser maintenant à la guerre contre la finance. Est-elle déclarée ? Des fonds se sont ouverts en France, aux Etats-Unis, en Islande. On a un débat tout de suite avec Valérie Rabault. Vous êtes économiste, députée socialiste, vice-présidente de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous avez été jusqu'en 2011 responsable de la prospective et des risques des marchés dans la banque d'investissement BNP Paribas. J'ajoute que vous avez co-écrit « Les 30 glorieuses sont devant nous » avec Karine Berger, que nous avons reçue à plusieurs reprises sur ce plateau, et qui est la rapporteure du projet de loi sur la réforme bancaire, présentée aujourd'hui à l'Assemblée. François Langlais, vous avez dirigé les rédactions des Enjeux Les Echos, de La Tribune, de BFM Business. Vous êtes aujourd'hui le rédacteur en chef du service France à France 2. Votre dernier livre « Qui va payer la crise ? » est paru en septembre. Jacques Cheminade, vous êtes militant du parti Solidarité et Progrès, et non pas président, comme on le croit. Vous avez été candidat aux élections présidentielles de 1995 et 2012. À chaque fois, vous avez obtenu le score le plus faible, moins de 90 000 voix. Votre dernier livre « Un monde sans la City ni Wall Street » est paru il y a un an, en février 2012. Mireille Zaki, vous êtes suisse. Vous avez travaillé plusieurs années au sein de la Banque Lombard de Genève, avant de devenir journaliste financière au quotidien Le Temps, puis au magazine économique Bilan. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur les banques, la finance et l'économie. Le dernier, c'est « La fin du dollar ». Olivier Berruyer, vous êtes actuaire, c'est-à-dire spécialiste de la gestion à long terme du risque financier. Vous êtes fondateur du blog « Lescrises.fr » et l'auteur de plusieurs livres sur la crise. Le dernier s'intitule « Les faits sont têtus ». Vous y expliquez que la croissance forte ne reviendra pas en Europe et qu'à l'heure des comptes, il faudra choisir entre les contribuables et les épargnants pour rembourser la dette, c'est-à-dire entre les jeunes et les vieux, si j'en crois François Langlais, qui dit à peu près la même chose. Enfin, Edgar Morin, qu'on n'a plus besoin de présenter sur ce plateau. Vous êtes philosophe, sociologue, vous êtes le penseur de la complexité, traduit et célébré dans le monde entier. En 2010, vous aviez publié « Comment vivre en temps de crise » avec Patrick Vivray. Depuis, six livres sont sortis, dont « La voie » et « Le chemin de l'espérance ». Et demain, paraîtra en librairie « Mon Paris, ma mémoire », qui retrace les étapes de votre vie parisienne depuis votre naissance, rumérant dans le 9e arrondissement il y a 91 ans. Et paru également votre journal de 1962 à 2010. Alors on commence tout de suite avec l'actualité française, puisque c'est aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale commence le débat sur le projet de loi de régulation et de séparation brancaire qu'avait proposé François Hollande pendant sa campagne. Regardez. C'était l'un des moments forts de la campagne, quand le candidat Hollande déclarait la guerre aux financiers. « Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Maîtriser la finance commencera ici par le vote d'une loi sur les banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit par rapport aux opérations spéculatives. » Pour y arriver, le gouvernement a prévu une banque principale, où seront regroupés les dépôts et les opérations boursières faites pour le compte d'un client. Une filiale sera, elle, dédiée à ses propres opérations. Selon certains, il aurait fallu séparer plus clairement, mettre d'un côté toutes les activités de marché et de l'autre les dépôts des particuliers. Mais les banques s'y sont opposées. « L'engagement qui a été pris par François Hollande, c'est-à-dire de séparer les activités spéculatives des banques de celles qui sont utiles à l'emploi et à l'investissement, il est tenu et complètement tenu. Ce n'est pas une loi faite par ou pour le lobby bancaire, c'est une loi qui est faite pour les Français et pour éviter qu'on spécule sur le dos des déposants. » « C'est un peu compliqué à séparer, mais c'est faisable en France. La preuve, les États-Unis ont fait cette réforme en 2009 et le Royaume-Uni vient de décider de la faire pour les années à venir. » Sous la pression du Parlement et de l'opinion, le gouvernement britannique muscle sa réforme bancaire. Lundi, jour de l'arrivée du projet de loi aux communes, le ministre des Finances George Osborne a menacé les banques britanniques de séparer purement et simplement leurs activités de détail et d'investissement si elles ne respectaient pas les nouvelles règles. « Mon message aux banques est clair. Si une banque passe outre les règles, le régulateur et le trésor auront ensemble le pouvoir d'opérer une séparation totale entre banques de détail et d'investissement et pas seulement un décloisonnement. Nous ne répéterons pas les erreurs du passé. » Berlin ne contraint pas les banques à scinder leurs activités les plus risquées de leurs activités de dépôt. Selon le projet de loi, les banques sépareront leurs activités de trading pour compte propre de leurs activités de dépôt et de crédit uniquement quand les montants engagés sur les marchés dépasseront 100 milliards d'euros ou 20% de leur bilan. – Valérie Larrabeau, vous êtes député socialiste. On a dit que ça n'allait pas assez loin, cette séparation, que les banques s'y étaient opposées. C'est ce que disait le sujet de TF1. Certains d'ailleurs sur ce plateau vont vous le dire dans quelques instants, dont Marc Touati qui est en retard mais qui va arriver. Non, lui, il va vous dire le contraire, qu'il ne fallait pas le faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que c'est à cette loi dont on discute aujourd'hui et pas d'une réelle séparation comme certains l'avaient imaginé ? – Oui, mais pas comme les exemples américains et anglais ne sont pas mis en œuvre. Les Américains ne savent pas le faire. Ils ont un règlement qui fait 3000 pages, donc c'est absolument pas mis en œuvre, où effectivement ils avaient proposé d'enlever les activités pour compte propre, de les sortir des banques, mais comme ils n'arrivent pas à le définir de manière spécifique, ils ont un règlement qui fait 3000 pages, qui est inappliqué et peut-être inapplicable. J'en sais rien, mais en tout cas inappliqué. Quant aux Anglais, ils sont en train de discuter de leur projet de loi, mais pour 2019. Donc discuter de quelque chose pendant 6 ans, c'est pas la même chose que discuter de quelque chose qui va être mis en œuvre maintenant et qui va pouvoir être mis en œuvre tout de suite. Sur le projet français, l'objectif qui est vraiment le cœur de ce projet de loi, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'argent public, que ce soit de l'argent qui soit amené dans du capital ou des liquidités, qui viennent à la rescousse d'activités spéculatives qui ne financent pas l'économie. C'est vraiment le principe fondateur de se dire qu'il ne doit pas y avoir d'argent public qui aide ces activités-là. Alors le principe a été de dire qu'on fait une filiale. La filiale ne sera pas aidée. Si elle connaît des difficultés, tant pis pour elle. Ce seront les actionnaires de la filiale qui perdront leur argent. Et dans cette filiale, il y a un certain nombre d'activités qui sont mises, dont on pourra reparler, mais les activités de financement, des PME, les dépôts, restent dans la maison mère. Et ces dépôts-là bénéficieront aussi d'un fonds qui sera abondé par les banques. Donc c'est ça la philosophie, c'est de dire pas d'argent public, pas d'argent public qui vienne à la rescousse d'activités spéculatives. – Yaren Zaki, vous observez ça depuis la Suisse. Quelle impression ça vous a fait ? Est-ce que c'est si révolutionnaire que ça ? – Alors d'abord, on peut saluer le fait que la France soit effectivement la seule à bouger aujourd'hui parce qu'en Suisse, rien ne s'est passé. UBS et Crédit Suisse continuent d'être des banques qui intègrent banques d'investissement et banques de dépôts. C'est vrai que le lobbying est présent partout. Aux États-Unis, rien ne se passe. Ce sont des banques encore plus grosses qu'avant 2008 qui sont aux États-Unis. Le risque systémique est plus grand qu'en 2008. Mais je pense évidemment que si vous avez une filiale, elle peut être active à Londres, à New York. Comment vous allez surveiller les activités ? Je vous donne l'exemple de l'UBS qui avait UBS Amérique. Eh bien, son siège jurico n'avait aucune idée des activités spéculatives qui se passaient à New York, à Stanford, dans les salles de marché. Ils étaient les derniers au courant. Quant à l'autorité de surveillance bernoise, la FINMA chez nous, ne savaient absolument rien et étaient parfaitement incapables de surveiller les activités de la filiale américaine. Jusqu'au jour où finalement, on a hérité des pertes. C'est le siège, c'est la Suisse qui a dû sauver. S'il faut sauver, si on vous dit voilà, ça va mettre en danger toute l'économie, etc. nationale, quelqu'un doit sauver. Vous dites, on va les laisser partir en faillite, mais c'est quand même la filiale d'un même groupe et l'actionnaire est actionnaire du groupe. Par ailleurs, Citigroup avait des entités hors bilan, vous vous souvenez, avant 2008. Ces entités hors bilan, elles étaient complètement cachées à la vue du public, des actionnaires. Mais quand ces entités hors bilan ont fait faillite, ont été complètement asséchées en liquidité, c'est quand même Citigroup qui a hérité. Malgré tout ce qu'elle affirmait jusque-là, elle a hérité des pertes. Et c'est le contribuable américain qui a dû finir par refinancer, recapitaliser. Il y a des filiales, aujourd'hui, l'autorité de contrôle prudentiel, l'ACP, contrôle les filiales des groupes bancaires français. C'est quelque chose qui est contrôlé, en tout cas pour les banques françaises, il n'y a jamais eu de découverte d'une filiale au fin fond de je ne sais où qui aurait fait des pertes, qui aurait dû être absorbée. C'est peut-être le cas de la Suisse, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a une autorité de contrôle prudentiel qui couvre l'ensemble de ces filiales. Sur ce que vous dites sur les garanties cachées, ça, ça fait partie de l'ensemble. C'est-à-dire que, effectivement, Citigroup ne pouvait pas dire, je ne sais pas le cas que vous citez, sur il y a des garanties. Ah ben tiens, on est appelé, on ne savait pas qu'il fallait qu'on paye. Il y a aussi des engagements hors bilan qui sont extrêmement précis. Mais ce que je veux dire, c'est quand on met une filiale, les grands risques, le principe des grands risques s'applique. Il n'y a pas de recapitalisation, et ça, c'est très clair, des activités de la filiale. Et encore moins d'argent public. Et ça, je crois que c'est un principe vis-à-vis des contribuables de notre pays qui doit être, qui est mis en œuvre par cette loi et sur lequel on s'appuie fortement. Olivier Baullier ? Moi, ce qui me gêne dans cette loi, au-delà de savoir si elle est efficace ou pas efficace, c'est déjà, je dirais, sa malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'après, on peut discuter de savoir s'il faut faire quelque chose ou faire le contraire, s'il faut séparer ou pas séparer. Mais ce qui est profondément malhonnête, c'est de dire qu'on sépare alors qu'on ne sépare rien. La question, je crois qu'aujourd'hui, dans les banques, vous avez des activités de dépôt, notre argent, et vous avez des traders qui spéculent sur différents produits. L'idée est de savoir si on sépare et qu'on met les traders dans une filiale. Donc le gouvernement, et le ministre en a encore entendu, vient de dire oui, il n'y a pas de souci, bien sûr, on a mis ça dans une filiale. Les banquiers ont dit encore la semaine dernière que la filiale en question ferait peut-être, dans le meilleur des cas, quelque chose comme 0,75% du bilan ou du chiffre d'affaires. Donc autrement dit, il ne faut pas vous inquiéter, Mirette, pour savoir si on peut contrôler la filiale. Pour le moment, il n'y a rien dans la filiale. C'est quand même un problème, et dans le projet de loi, on n'a pas la taille de filiale. Je peux préciser. On a fait une étude sur le risque systémique des banques européennes. Je crois que Crédit Agricole a 100%, 100 fois plus d'actifs que de fonds propres, donc ça ne peut pas être des risques aussi petits. Il y a un effet de levier très important sur son bilan. Désolée si c'est un petit peu technique. Je crois que Société Générale, ou BNP Paribas, a 20% d'activité de dérivés. Attendez, parce que là, on ne comprend pas les activités de dérivés. Activité spéculative représente 20% du bénéfice de BNP Paribas, d'après une étude qui a été faite avec l'Institut de finances et Harvard. 20% ce n'est pas 1%, c'est un peu plus. C'est très important, c'est très élevé. Il y a déjà deux choses. Si on avait appliqué la loi en 2006, je suis d'accord avec vous que le chiffre des 0,75, j'étais moi-même en commission des finances quand on a posé la question. Et je me permets aussi de dire que la rapporteure Karine Berger a fait les demandes de tableaux précis pour lesquels on n'a pas eu d'éléments. Donc c'est aussi pour ça que sur la... Il y a pas eu de précision là-dessus. Tout ceci est public, les auditions sont faites de manière publique, donc là, il n'y a pas eu de réponse, sauf le chiffre qui a été avancé. Donc la réponse que nous, parlementaires, avons faite, c'est qu'on a déposé un amendement qui vise à dire, puisqu'il n'y a pas de réponse précise sur ce point-là, on donne la main au ministre de l'Économie via un décret pour qu'au-delà d'un certain seuil, on transfère dans la filiale. – Pourquoi vous ne le faites pas vous-même ? Pourquoi le législateur redonne la main au pouvoir administratif ? – C'est pas administratif, le ministre des Finances, c'est pas administratif. – Oui, mais il revient quand même au législateur. – Le ministre des Finances, c'est un politique. – Oui, mais d'accord, mais justement, ceux qui sont élus, les représentants de la nation, ce sont les députés, c'est pas l'administration qui doit définir où est le seuil. Et je vous repose la question, dans ce cas-là, on a 4 banques systémiques, combien de banques sur les 4 vont mettre des activités dans la filiale au titre du décret du ministre ? 0, 1, 2, 3 ou 4 ? – Les 4 mettront des activités dans la filiale. – D'accord, donc si elles mettent tout dans la filiale, on aurait pu dire dans la loi qu'on mettait toutes les activités en question de la filiale. – Je me dis qu'elles mettent tout dans la filiale, on dit au-delà d'un certain seuil. Au-delà d'un certain seuil. Et encore une fois, je me permets d'insister, on est les premiers à le faire. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. – Ça, c'est tout à fait vrai. On est les premiers à faire une réforme, mais les Anglais, pourtant le gouvernement conservateur, font une réforme beaucoup plus ambitieuse. C'est vrai à l'horizon de 2019. Je pense personnellement qu'il vaudrait mieux une réforme ambitieuse et efficace dans 5 ans qu'une réforme très faible tout de suite. – Ils ne financent pas totalement de la même façon leur économie. – François Langlais, soyez un peu pédagogue pour qu'on comprenne. – Le problème central, c'est qu'on a créé des monstres de la finance au fil du temps et que le poire latif de ces grands ensembles est un problème pour l'économie quand ça va mal. C'est-à-dire que si une grosse banque fait faillite, pour le coup, on est obligé de mobiliser l'argent des contribuables. C'est ce qu'on a fait massivement pendant la crise. L'Irlande, imaginez-vous, pour sauver ces banques, elle s'est chargée de 30% de dettes publiques supplémentaires. C'est-à-dire que c'est les contribuables qui ont dû payer cela. Les actionnaires n'ont pas payé un fifrelin. C'est la même chose d'ailleurs dans la plupart des pays qui ont connu ces difficultés. La Grèce étant un peu à part puisqu'on a allégé quand même la dette de la Grèce. Donc le problème aujourd'hui, c'est ce fameux « trop gros » pour « too big to fail », « trop gros » pour faire faillite et on cherche un moyen de circonvenir le monstre. On n'y a pas encore réussi. Votre loi est certainement une tentative louable sur la route de cette maîtrise des monstres. Mais les monstres sont toujours là, ils sont en liberté. Un jour ou l'autre, pardonnez-moi, on aura besoin de l'argent public parce que justement la surface financière, les technologies sont tellement sophistiquées. La mondialisation, l'interpénétration des circuits est telle qu'il n'y a pas de certitude d'être en parfaite sécurité. Pour avoir une finance plus sûre, il faudrait probablement une finance moins mondialisée. On y vient petit à petit. Comment ? Mais si vous voulez, le marché de la dette publique, par exemple, en Europe, il s'est renationalisé, c'est-à-dire il est détenu davantage par les investisseurs nationaux. Mais alors ça pose tout un tas de problèmes parce que malgré tout, une finance moins mondialisée, c'est aussi une finance qui fait moins de croissance. Elle fait moins d'argent, donc les financiers ne sont pas contents. Il y a des intérêts considérables derrière tout ça, il ne faut pas l'oublier. Et notamment aux États-Unis, tous les responsables de la politique monétaire ou de la politique financière des États-Unis viennent des grandes banques privées. Et après leur fonction, ils retournent dans les grandes banques privées. – Ce n'est pas le cas en France. – Ce n'est pas le cas en France, c'est probablement moins le cas en France. Mais il y a quand même des allers-retours entre l'administration et les grandes banques. Mais les excès américains ne sont pas comparables à la situation française. – Martho Etty, qui vient d'arriver, va nous rejoindre. Vous êtes ancien directeur de la recherche économique et financière des groupes Banque Populaire et Natexis. Vous dirigez aujourd'hui le cabinet aux commandes de l'économie et de la finance. Et votre prochain livre, le dictionnaire « Terrifiant de la dette » paraîtra le 8 mars. Alors vous, vous êtes totalement hostile à la loi qui est en train d'être discutée, cette loi de séparation des banques qui est en train d'être discutée à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? – C'est là que je suis hostile, c'est que je pense que ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé pendant cette crise. S'il n'y a pas eu de faillite bancaire en France, c'est justement parce que les banques d'affaires étaient rattachées aux banques de dépôt. Je prends mon exemple. Vous avez cité Natexis, par exemple. Je travaillais à l'époque dans cette banque-là. Bon, je suis parti en 2007. Un banque, ça s'écroule. D'ailleurs, depuis que je suis parti, ça s'est effondré, effectivement. Mais c'est vrai que Natexis a été sauvé par la Banque Populaire. S'il n'y avait pas eu derrière, effectivement, la banque normale, on va dire, eh bien peut-être que Natexis aurait fait faillite. – Est-ce que ce serait grave ? S'ils ont fait des bêtises, ça arrive tous les jours. – Le problème, c'est après, c'est le risque qu'on a eu avec les Manbroseurs. À la base, on a dit, c'est pas grave, c'est qu'une banque d'affaires, finalement. Et puis le problème, c'est que souvent, les banques d'affaires financent l'ensemble du système. Je pense que c'est ça qu'on a oublié aussi. C'est qu'on a oublié le métier des banques. Donc, le métier des banques, c'est pas de vendre des téléphones. Je sais que c'est le cas aujourd'hui, parfois. Le métier des banques, c'est de financer l'économie. Or, bien sûr qu'il faut contrôler les activités trop risquées, les activités trop dangereuses qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est évidemment indispensable. Et c'est vrai qu'avant la crise des seules primes, avant l'explosion de la crise, il y a eu des dérapages. C'est-à-dire qu'on a confié les marchés, non plus à des financiers, non plus à des économistes, mais à des ingénieurs, des mathématiciens qui ont un petit peu dévoyé la finance en laissant croire une chose qui n'est pas possible, le rendement sans augmenter le risque. Encore une fois, ce n'étaient pas des voyous de la finance qui ont fait ça. C'étaient des gens très, je dirais, très capables, entre guillemets, des ingénieurs, des mathématiciens. Et ça, ce n'était pas possible, bien entendu. Donc, ça, il faut lutter contre ces produits qu'on ne comprend pas. Il faut de la transparence. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à l'époque, grâce à ces produits financiers qui étaient très rentables, les banques normales ont aussi pu octroyer des crédits à l'économie. Donc, la crainte que moi j'ai aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire très attention, c'est qu'on confond le problème des banques. Ce n'est pas un problème du risque. Le métier des banques, c'est de prendre des risques. C'est un problème de gestion du risque. Et c'est là où est la grande difficulté. C'est qu'aujourd'hui, si effectivement, on casse complètement, on fait une césure, bon, pourquoi pas ? Je le vois tous les jours. Nous avons ce qu'on appelle des ratios de solvabilité, des ratios prudentielles, où on impose aux banques, justement, de limiter leur prise de risque par rapport à leur fonds propres. – Marc, il faut rappeler quand même que la séparation, elle existait aux Etats-Unis jusqu'en 99. – Oui, on n'avait plus de 1933. – Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. C'est-à-dire que ce n'est pas en faisant ça qu'on va changer complètement le système et que tout ira au mieux dans l'air des mots. – Il y a deux choses, il y a deux choses. – Ça, c'est le problème, je termine juste ça, juste sur ce point très important, c'est qu'aujourd'hui, avec ces ratios très contraignants de ce qu'on appelle de solvabilité, il y a un phénomène détestable qui est en train de se produire, c'est qu'on dit implicitement aux banques, investissez dans les bons du trésor, etc., bon, très bien, mais elles ont de plus en plus de mal à financer l'économie risquée, à financer les petites PME, les entreprises, à leur dire, non, vous êtes trop risqués pour moi. C'est ça qui aujourd'hui est dangereux, et je pense qu'en faisant cette césure, ça ne va pas changer grand-chose. C'est ça ce que je veux dire par là. On ne s'attaque pas au vrai problème, qu'il y a un problème de transparence, qu'il y a un problème de croissance qui n'est pas là, de financement de l'économie, et de ratios qui sont trop contraignants. C'est vrai que les Etats-Unis, aujourd'hui, ont décalé à on ne sait pas quand d'ailleurs, l'application des règles qu'on appelle BAL3, c'est-à-dire des règles extrêmement contraignantes, parce qu'elles savent que les banques américaines ne peuvent pas faire ça si elles veulent financer l'économie. – Alors c'était vrai, c'est arrivé aux Etats-Unis, c'était Roosevelt qui l'avait voulu, je vous propose d'ailleurs d'écouter le discours de Roosevelt, son discours d'investiture, quand il dit ce qu'il va faire, et il va le faire. – We must act, we must act quickly. And finally, in our progress towards a resumption of work, we require two safeguards against a return of the evils of the old order. There must be a strict supervision of all banking and credits and investment. – There must be an end to speculation with other people's money. – And there must be provision for an adequate but sound currency. – Je vais donner tout de suite la parole à Edgar Morin, mais Olivier, vous disiez que ça avait existé en France aussi, parce que ce qu'il a fait là en 1933, ça a duré jusqu'en 99, c'est sous Clinton que ça… – Aux Etats-Unis, ça a été comme ça, en France, ça a été voté en 1945, et ça a duré jusqu'en 1984, et en pratique, jusqu'au milieu des années 90. C'est pour ça que BNP et Paribas ont dû attendre 99 pour fusionner. Comme quoi, le système marchait très bien avant, quand il y avait BNP d'un côté et Paribas de l'autre. Et pour répondre à M. Toiti, je dirais, moi, personnellement, je pense que l'argent des déposants n'est pas là pour éponger les pertes des traders. Si les traders de la banque d'investissement font n'importe quoi, et bien qu'ils vivent leur vie, qu'ils encaissent leurs pertes, de même que les actionnaires, mais fusionner tout ça dans la même structure en disant, c'est pas grave, les dépôts de tous les téléspectateurs épongeront les pertes des traders… – Ce n'est pas une vraie fusion, c'est-à-dire que les deux métiers sont quand même séparés dans toutes les banques. – Vous avez très bien dit que chez Natixis, c'est BPCE qui avait épongé les pertes des traders. – Non, disons que globalement, elle a évité, parce que le problème, encore une fois, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. C'est-à-dire, quand effectivement, le gouvernement américain prend la décision de laisser faire faillite les Man Brothers, il se dit, bien fait pour eux. Sauf qu'il a oublié que les Man Brothers étaient la banque d'affaires de toutes les banques dans le monde. Pas que les méchants spéculateurs. C'est ce que je veux dire par là. Donc, bien sûr qu'il y a eu des erreurs, bien sûr que les marchés ont une part de responsabilité, je ne veux pas les dédouaner du tout. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'une plus grande transparence. Et donc, moi, ma crainte, c'est qu'en disant, on fait cette coupure, on fait des ratios très contraignants, on croit que tout est réglé alors que ce n'est pas le cas. On est d'accord, c'est les ratios. Il y a deux choses. Il y a la digue qu'on veut mettre, c'est de dire qu'on ne veut pas que d'argent public aille renflouer des activités spéculatives. L'argent public, c'est-à-dire ? L'argent public, quand vous donnez une garantie des NAC... Vous voulez dire des déposants, ça vous voulez dire ? Non, il y a à la fois les déposants, mais à un moment donné, il y a quand même des établissements qui ont été renfloués. Mais qui ont remboursé l'argent ? Je n'ai pas dit qu'elles n'avaient pas remboursé, mais si elles n'avaient pas été là pour être renflouées ou faire la garantie, elles seraient mortes. Certes, mais ça... Elles seraient mortes. Je suis d'accord. Sauf que si on avait laissé les banques faire faillite, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que... On en parlera tout de suite avec Islam, d'ailleurs. Ce que vous êtes en train de décrire là, c'est que la puissance publique se retrouve, sort, prise au collet... Non, pas du tout. Si, 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 c'est exactement le mécanisme que vous décrivez là. Il y a eu des erreurs. Elle aurait dû réagir. Malheureusement, elle n'a pas réagi en un mot. Une fois que le mal est fait, il fallait qu'elle réagisse. Je vais vous donner juste un chiffre. Non, mais justement, je finis. Les banques, allez définissez. Ce propos de ce projet de loi, c'est de dire si on sent qu'il y a un échauffement sur certaines activités, le ministre, par décret, peut dire, au-delà d'un seuil, je transfère à la filiale. Et là, il n'y a pas d'aide. Très bien. Mais juste pour l'État français, ce que je veux dire, par rapport aux aides qui ont été faites. Il faut savoir ce qu'il en est retourné ensuite. C'est que l'État français, à l'époque, donc en 2008, s'endettait sur les marchés à un taux de 3% et prêtait aux banques un taux de 8%. Cet écart de taux d'intérêt a ramené 15 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Ça a été lucratif pour l'État. J'ai pas dit que l'État n'avait pas gagné. D'ailleurs, on se demande ce qu'ils ont fait après quand on voit les déficits. Ça, ça n'a tue. J'ai pas dit. Mais si l'État n'avait pas prêté... Si l'État avait dit non... C'est le rôle de l'État d'être prêteur en dernier ressort. Non, non. D'accord, mais vous me dites... On reviendra sur cette question parce qu'on aborde la question de l'Islande, justement. Je dis qu'il n'a pas perdu d'argent. Mais à un moment donné, il a été là pour dire « Je donne ma garantie ». Et ça, ça n'a pas de prix. Et Pierre Morin et Jacques Cheminade qu'on n'a pas encore entendu. Écoutez, moi, j'espère que cette séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires ira jusqu'au bout suivant l'exemple roseveltien. Mais l'important, c'est que c'est un cas partiel d'un problème beaucoup plus profond, beaucoup plus global, qui est la domination du capital financier sur le monde, sur les États, sur les peuples. Bon, alors, il y a des choses qui sont possibles dans un cadre national, comme cette séparation des banques. Il y a éventuellement une taxe sur les transactions financières. Mais les pouvoirs d'un État national sont limités. On peut penser qu'au niveau européen, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais jusqu'à présent, on n'en voit pas le chemin. Et surtout, quand on voit que, finalement, ce sont les paradis fiscaux multiples qui permettent aujourd'hui cette toute puissance de capital qui, du reste, échappe aux impôts, échappe à tout, d'une sorte vraiment de mafia mondiale, c'est un problème mondial pour lequel les institutions mondiales ne sont pas prêtes. Donc, il y a un problème de prise de conscience des opinions extrêmement grave. Mais, je crois, enfermer la question qui est la question de ce siècle, c'est, il y a deux pieuvres. Il y a la pieuvre, disons, de la spéculation financière effrénée, sans contrôle, et même parfois même pas contrôlée par elle-même puisque ce sont des ordinateurs qui obéissent automniquement aux ordres. Nous avons cette spéculation financière qui est d'ailleurs une cause principale de la crise économique mais aussi qui est à cause d'un désordre mondial qui s'aggrave et, justement, dans ces conditions-là, la deuxième pieuvre justement est favorisée, c'est-à-dire la pieuvre des nationalismes fermés, bordés, des fanatismes religieux, des énigmes et plus se développe cette économie qui crée des crises, qui crée des angoisses, qui désorientent, qui spéculent, qui fait disparaître des emplois par milliers, plus se renforcent les refermetures nationalistes, etc. Donc, il faut penser que ce problème de la séparation a son importance mais si on oublie le fond, le fondamental, à ce moment-là, on est à nouveau dans l'impuissance. Je le répète, on ne peut pas tout faire dans un pays par un coup de baguette magique, on peut en faire beaucoup, on peut inciter l'Europe, on peut dire au monde qu'il y a une voie autre à suivre. On verra tout à l'heure le cas de l'Islande qui est très intéressant en ce moment, mais Jacques Cheminade. Je crois que pour parler de cette loi, il faut voir le contexte dans lequel elle s'inscrit, ce qu'on commence à dire ici. J'ai rencontré, il se trouve, lorsqu'il était conseiller de M. Sarkozy, M. Ramon Fernandez qui est maintenant directeur du Trésor et je lui ai parlé de la façon dont je voyais venir la crise. Il m'a dit non, il ne faut pas s'en faire. La finance est un jeu à somme nulle, on trouve toujours des contreparties. On a vu ce qu'elle valait. Ensuite, il m'a dit le système s'autorégule, les agents du système sont assez sages, ils s'autorégulent. On a vu qu'ils ne l'étaient pas. Et ensuite, nous disposons toujours en Europe d'amortisseurs que nous pourrons utiliser. On a vu ce qui valait. Donc, quelle confiance peut-on faire à des gens du système qui appartiennent aux plus hautes hiérarchies financières en France et qui n'ont rien vu venir ou qui n'ont pas vu venir l'essentiel ? Jean Zé, déjà le ministre de l'Éducation du Front Populaire et qui l'a été longtemps après, disait, il y a en France une chose qu'on ne peut pas dire, c'est-à-dire mettre en cause les financiers et ce qu'ils font. Qui d'un côté, défendent le mythe de l'orthodoxie budgétaire et de l'autre côté, laissent faire aux banques ce qu'elles entendent. Donc, il y a une certaine contradiction entre les deux. Et je pense qu'une loi de type de celle que M. Moscovici a voulu prendre et qui est une loi qui vise à ce que la finance n'entretienne pas la finance, mais que la finance finance l'économie. C'est ce qu'il fallait faire. Mais il faut aller plus loin, beaucoup plus loin. Moi, je suis partisan du glastigal de Roosevelt. On vient de voir Roosevelt. c'est la séparation stricte entre, d'un côté, les banques de crédit et de dépôt qui assurent des fonctions absolument nécessaires à l'économie et qu'il faut soutenir. Et de l'autre côté, ce qui est les banques d'investissement, les banques de marché qui jouent sur les marchés. Et il faut les séparer. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut éliminer les banques de marché. Au contraire, si elles marchent tellement bien et si elles font si bien, eh bien qu'elles continuent. Et si elles gagnent, tant mieux pour elles. Mais l'État n'a pas à venir à la rescousse comme la Banque Centrale Européenne l'est revenue avec son fameux LTRO, le financement à long terme, en deux fois, en donnant 1 000 milliards à 1% sur trois ans. Si ça, ce n'est pas une aide, disons, assez bonne... C'est pour les banques de marché. C'est pour toutes les banques. C'est pour toutes les banques. Oui, c'est pour toutes les banques. Mais les banques de marché, la fonction de marché a contaminé le reste du système bancaire. Parce qu'on a joué sur les produits dérivés qui sont développés, qui sont actuellement à 650 000 milliards à peu près dans le monde. C'est une somme énorme. 12 fois à peu près le produit intérieur brut des États du monde. Et qu'en même temps, ils se sont développés à une vitesse fantastique. C'est-à-dire, entre 4 et 8 fois sur les calculs, la façon dont s'est développée l'économie. Donc, les produits dérivés sont un jeu sur un prix à l'avenir. Ce qui était concevable si vous faites ce jeu en fonction d'un prix que vous voulez connaître. une banque accepte de porter le risque. Donc, ça s'est commencé dans l'agriculture. Vous voulez assurer que votre prix reste le même et vous payez une prime à la banque pour l'assurer. Mais à partir d'un certain moment, on s'est mis à jouer avec. On s'est mis à créer, comme c'est le cas actuellement pour BNP Paribas, par exemple. On s'est mis à créer, certes, pour le compte du client, mais on s'est mis à créer des produits spéculatifs. Dans l'ordre agricole, je trouve que c'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. Parce que ces produits spéculatifs, c'est jouer sur ce qu'on mange et c'est, disons, intervenir dans une économie pour favoriser la spéculation sur ce qui devrait être du long terme. Ce n'est plus une assurance. C'est une spéculation. Or, la loi qui est actuellement proposée ne couvre pas cela. Elle ne couvre que... Les activités spéculatives pour vendre à ses clients. Les activités spéculatives pour compte propre sur matière première agricole sont interdites. C'est écrit dans la loi. Ce qui est assez troublant, c'est que il y a des cycles, quoi. C'est-à-dire qu'en 1933, Roosevelt établit la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires. Parce qu'on est en pleine crise. Dans une situation d'ailleurs plus grave au plan bancaire que celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les banques sont en faillite véritablement. Et d'ailleurs, c'est l'un des premiers hommes politiques à utiliser la radio où il fait un discours. Les gens rapportent leur argent dans les banques et reprennent confiance. La parole publique, pour le coup, assortie de dispositions simples et intelligibles par tous, reconstruit l'ordre. Mais 70 ans après, on démantèle ce truc-là comme si on avait oublié au fond que ces risques étaient inhérents justement à l'activité financière et au caractère moutonnier des spéculateurs tels que vous les avez décrits tout à l'heure. Comme si finalement, au-delà de la durée d'une vie humaine, on n'avait plus la mémoire des erreurs qui sont toujours les mêmes. Parce que quand on regarde justement avec un peu de profondeur historique, on voit que ces crises arrivent en gros tous les 70 à 80 ans. Et qu'à chaque fois, juste après, on reconstruit les protections, pour petit à petit les désarmer et les abaisser de façon à libérer un peu le génie hors de sa bouteille. Et ça produit toujours un peu les mêmes catastrophes. On en est là aujourd'hui très probablement. La loi que vous avez faite n'est qu'une étape. Il n'y a pas de grand soir de la réforme. Ça, c'est un peu une illusion de penser qu'il y a un texte définitif. Alors, ça, je vous le laisse parce que c'est vous qui êtes l'auteur du truc. Mais c'est certainement un pas. C'est le ministre qui est l'auteur de la loi. C'est le ministre et il y a une rapporteure qui a une berger qui a... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est une succession de petits gestes les uns faits dans tel pays, dans tel autre. Et que finalement, le consensus des régulateurs, des dirigeants évolue et on intègre ces données nouvelles. Les Allemands qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans le cadre du cinquantenaire pour du traité d'Elysée, on en a parlé avec eux. Donc effectivement, c'est des choses qui font... Si, si, si. C'est des choses qui font leur chemin. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout ? À mon avis, la raison, elle est simple, c'est que ce sont les États-Unis qui mettent le standard mondial. Ils fixent le standard mondial en la matière. Et ce qui se passe, c'est carrément, c'est qu'à Bank of America actuellement, il y a eu toute la quantité de portefeuille de dérivés, les instruments de la spéculation par excellence, qui sont 75 000 milliards en valeur de contrat, ont été transférés dans l'unité de dépôt de Bank of America fin 2011. Tout ça en catimini, sans que ça fasse les gros titres, parce que Bank of America n'était pas en mesure de mettre... Elle ne voulait pas mettre des fonds propres. Ça coûte cher, les fonds propres pour les banques. Alors, elle a profité de la garantie que les déposants obtiennent du gouvernement américain pour faire assurer son portefeuille de dérivés. Voilà où on en est aujourd'hui. Et donc, pour la France, ça signifierait, si on allait scinder complètement les grandes banques, BNP, Société Générale, ça signifierait perdre ses grands fleurons bancaires, alors que d'autres pays gardent des grands établissements bancaires. Pourquoi la France ou l'Angleterre ou même la Suisse, qui sont les principales places bancaires, scindraient leurs banques quand les États-Unis en sont là avec ses mammouths ou les portefeuilles de dérivés ? J'insiste sur le fait que, comme l'a dit M. Scheminal, la quantité de spéculation aujourd'hui est plus élevée que même avant la crise, elle n'a jamais été si grande. La finance de l'ombre, le shadow banking, représente l'équivalent du PIB mondial, c'est 80 000 milliards, c'est-à-dire tout ce qui est hors bilan, tout ce qui existe. Qu'est-ce qu'on appelle le shadow banking pour qu'on comprenne bien ? C'est toutes les transactions hors des bilans qui ne sont pas comptabilisées dans les bilans. Tout ce qui est fait par les fonds spéculatifs, les fonds opaques, les fonds d'investissement qui passent par des paradis fiscaux, etc. Tout ça, c'est la finance de l'ombre qui est non répertoriée dans les rapports annuels des banques et dans les institutions financières. C'est de la taille du PIB et donc on prétend qu'on limite aujourd'hui. Vous parliez, vous disiez, mais finalement, le gouvernement français s'est enrichi presque en sauvant les banques françaises. Non, il y a eu un choc récessionniste incroyable en 2007, 2008, 2009, 2010 et ce choc récessionniste, toute l'économie mondiale l'a encaissé. Et l'endettement des gouvernements, l'endettement des gouvernements occidentaux vient de ce choc récessionniste posé par la finance spéculative. Excusez-moi, excusez-moi, juste là, il faut remettre les pendules à l'heure. Il y a deux choses. Ce ne sont pas les banques qui ont demandé aux États d'augmenter leur dette publique. Il faut être quand même sérieux. Ah, ils n'ont pas demandé le sauvage. Ils ne voulaient pas être sauvés. Non, mais je vous ai dit encore une fois, elles ont gagné de la banque. Pas du tout, mais avance là. Avance là. Avant la crise. La loi 73. Déjà, avant la crise. Avant qu'on vienne soutenir les banques. Attendez, je vais me finir. la dette publique française était de combien de pourcents du PIB ? 60% du PIB. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore la crise. C'était devenu structurel. Aujourd'hui, on va atteindre, c'est le thème du prochain livre, 100%. La crise commençait, vous ne la voyez pas venir. 100% du PIB d'ici 2013. Je veux dire, par là, c'est que, évidemment, comme une fois, je le redis, les marchés ont une part de responsabilité. Mais dire que ce sont les marchés qui ont demandé aux États d'augmenter leur dette publique, il faut quand même être sérieux. C'est qu'on a un problème structurel d'absence de croissance. Vous l'avez dit, effectivement, un choc récessionniste. Et donc, de ce point de vue-là, on augmente les dépenses publiques. Et malheureusement, en face, il n'y a pas de croissance. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, chaque année, juste pour payer les intérêts de la dette publique, je ne parle même pas de la dette, juste les intérêts, il faut encore s'endetter. On n'a même pas assez de croissance pour payer ses intérêts. Je voudrais rebondir juste, parce qu'effectivement, vous l'avez bien dit sur l'aspect mondial, je pense que c'est ça, le gros problème. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un contexte mondial. Vous parlez des États-Unis, mais il n'y a pas que les Américains. Aujourd'hui, il y a l'Asie, il y a les Chinois, etc., qui se développent. Donc, c'est encore pire. Donc, le danger qu'on a aujourd'hui, c'est que si on n'a pas un accord international, dans le cadre du G20, par exemple, ma crainte, c'est que demain, la France... C'est que la France a tenté d'obtenir. Exactement, mais malheureusement, elle n'a pas réussi. Ma crainte, c'est que, effectivement, la place financière de Paris se déserte. Donc, derrière, c'est quand même des milliers d'emplois. C'est ça qu'il ne faut pas aussi oublier. Faisons un petit... Passons par les États-Unis. C'est peut-être anecdotique, mais c'est quand même amusant. Ils ont attendu 5 ans et demi après le début de la crise des subprimes. Les autorités américaines viennent de porter plainte contre l'agence de notation Standard & Poor's. Mais regardez. On connaît ces doubles et ces triples A. D'habitude, c'est elles qui distribuent les bonnes ou les mauvaises notes. Mais aujourd'hui, Standard & Poor's est pointé du doigt. Retour sur 2007. A l'époque, l'agence évalue des produits financiers complexes, des actifs toxiques liés aux fameux subprimes. Standard & Poor's leur attribue des notes favorables, trop favorables, car très vite, ces produits vont se révéler ruineux. Résultat, une crise financière mondiale qui va toucher des milliers d'épargnants. Aujourd'hui, les autorités américaines portent plainte. Standard & Poor's aurait sciemment trompé les investisseurs. Standard & Poor's plaide sa bonne foi et qualifie les accusations d'erronée et d'injustifiée. Elle annonce qu'elle se défendra vigoureusement. Car l'enjeu est de taille. La justice américaine lui réclame 5 milliards de dollars. Un revers financier pour l'agence de notation qui, en deux jours, a déjà vu l'action de sa maison mère plonger de près de 20%. Et dans la foulée, l'autre agence de notation, Fitch, a dégradé Standard & Poor's qui est passée de A-BBB+. Alors pourquoi Standard & Poor's ? Parce que, si je me souviens bien, toutes les agences de notation, à l'époque, ont dit le plus grand bien des subprimes. Est-ce que ce serait parce que Standard & Poor's est la seule à avoir dégradé les Américains ? Je ne veux pas exclure que ça ait joué. C'est, de fait, celle qui avait joué un rôle leader sur ce marché des subprimes, c'est-à-dire de la notation. Vraiment plus que les autres. Le port latif était, à mon avis, plus important. Mais il est possible que d'autres actions en justice suivent celle qui a été intentée contre Standard & Poor's. Mais alors, l'idée selon laquelle Standard & Poor's aurait sciemment bricolé ces trucs est une idée relativement optimiste. Ça veut dire que les types savaient ce qu'ils faisaient. Parce que l'hypothèse, à mon avis, vraisemblable, est plutôt pessimiste. C'est que, justement, ils étaient de bonne foi. Et qu'au fond, ils ont entraîné tout le monde dans cette catastrophe de bonne foi. Comme ils étaient de bonne foi quatre jours avant la faillite d'Enron de dire que c'était une entreprise sur laquelle on pouvait miser. C'est de la compétence, en fait. Enron, si vous voulez, il y avait une malversation. C'est-à-dire, tout était manipulé par l'entreprise elle-même qui donnait des faux chiffres. C'était du brigandage, si vous voulez. Alors que dans l'affaire des subprimes, là encore, c'est d'un certain côté pire que cela parce que toutes les données sont là. Et puis, des gens qui sont réputés les meilleurs de la place mondiale disent qu'il n'y a pas de risque. Alors que n'importe quel esprit relativement raisonnable pouvait comprendre qu'à partir du moment où on déresponsabilise les gens qui s'endettent, ils ne rembourseront pas et qu'un jour ou l'autre, ça provoquerait une catastrophe financière. Jacques Chaminade. Oui, le problème, c'est qui prend-on lorsqu'il s'agit d'analyser une situation ? Les experts du même monde. Donc, ce sont eux au Coréphris, par exemple en France, qui est le comité qu'on a convoqué pour savoir ce qu'il allait se passer, c'est les banquiers qui sont là, ce qu'on devait faire. Puis, ces gens-là qui sont partis deviennent experts, ils sont experts, puis ils deviennent juges, puis ils deviennent conseils du législateur, ils essayent de le devenir en tout cas, et parfois même législateurs. Donc, on a tout un système qui se met en place dans lequel on ne voit pas venir et c'est normal qu'on ne voit pas venir puisqu'on est à l'intérieur du système. On ne voit pas de l'extérieur. et les gens qui sont de l'extérieur font ce qu'ils peuvent. Karine Berger ou Valérie Grabeau ont fait ce qu'elles pouvaient, mais elles sont obligées de raisonner dans un secteur fermé. et si on sort de là, Karine Berger, par exemple, a dit qu'il y a la filiale, certes, il n'y a qu'entre 0,75 et 2% des activités et des revenus des banques qui se trouvent dedans, mais je vous donne un ciseau, vous pouvez mettre plus. Moi, j'ai peur que dans le système, ce ciseau, ce soit un coupe-papier ou un coupe-ongle. On rappelle que Karine Berger, c'est la rapporteure de la loi de séparation des banques et co-auteur avec Valérie Rabault dans le livre. Valérie Rabault a été rapporteur de la loi sur la banque publique d'investissement. C'est quelque chose de très important. Et M. Montebourg disait qu'il faudrait 200 milliards dans cette banque. Ce qu'on va mettre, c'est 35 à 40 milliards. Or, la banque publique d'investissement, c'est très important pour les investissements à long terme des petites et moyennes entreprises. Pour le reste, ce n'est pas les banques ou les grandes banques qui vont, grâce aux hedge funds auxquels elles prêtent, pouvoir financer les PME. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Il faut une banque de proximité qui les finance comme c'est le cas en Allemagne avec non seulement les Sparkassen mais aussi les banques maison. Donc c'est ce type de système qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, il n'est pas mis en place en France. pour revenir à Standard & Poor's et réagir un petit peu à ce que vous disiez selon quoi Standard & Poor's n'était pas conscient des risques des subprimes. Moi, je dirais qu'il y avait un conflit d'intérêts, évident, que vous connaissez très bien. Donc la complaisance faisait partie du travail. C'est comme les auditeurs de KPMG qui viennent auditer une boîte et puis qui vont boire un verre et ensuite ils reviennent ici, ils ferment un peu les yeux sur les comptes d'une entreprise. C'est pareil avec les agences de notation. Elles avaient intérêt à fermer les yeux, y compris sur la notation de dettes souveraines comme celle des Etats-Unis. Et voilà que Standard & Poor's rétrograde les Etats-Unis quand même l'été 2011. Et Moody's ensuite. Moody's n'a pas osé rétrograder. Elle a averti qu'elle pouvait, elle a mis en garde plusieurs fois. Elle n'arrête pas, elle continue d'ailleurs. C'est comme une grande farce. On met en garde mais on n'ose pas parce que vous vous souvenez que le gouvernement américain avait rejeté le downgrade, la rétrogradation de Standard & Poor's, chose inédite. Donc M. Obama, je crois, ou Tim Geithner, c'était venu devant la télé, a dit nous rejetons la décision de rétrogratter notre dette. Et d'ailleurs, je crois qu'un grand investisseur, Warren Buffett, a dit les Etats-Unis sont un quadruple A, ne vous en faites pas, c'est un quadruple A, je ne sais pas si vous voulez pas rentrer. Pour les Américains, ils continuent d'emprunter de l'argent après peu de... Parce que la banque centrale américaine achète 90% de sa propre dette, de la dette des Etats-Unis. Et donc, moi je pense que c'est un avertissement. Les Etats-Unis ont porté plainte contre Standard & Poor's parce que Moody's allait aussi rétrograder les Etats-Unis et maintenant, je pense que Moody's ne va pas. Pourquoi est-ce que la plainte contre Goldman Sachs a été mystérieusement classée ? Elle a aussi pris 4 ans, il y a eu une enquête qui a été faite, tout le monde savait, vous et moi, n'importe qui savait que Goldman Sachs avait vendu les subprimes en 2006, ensuite elle avait parié contre ses clients, contre ses propres clients, en attendant l'effondrement de leur portefeuille et gagné 11 milliards de dollars de bénéfices l'année de 2007 où toutes les autres banques s'effondraient et ils ont classé l'enquête. Alors pourquoi tout d'un coup ils décident de s'attaquer à Standard & Poor's ? C'est un peu quand même, voilà, ça prête à réflexion. Moi ce qui me frappe, c'est l'aveuglement de tous ces gens qui étaient supposés les plus compétents pour traiter ces problèmes. C'est l'aveuglement des économistes qui dans leur plus grande majorité n'ont pas prévu cette crise. C'est l'aveuglement de croire que ce système néolibéral peut de lui-même s'autoréguler. Et c'est l'aveuglement aussi de croire qu'une politique d'austérité peut traiter et régler cette crise. De même, c'est un autre aveuglement de croire que la croissance elle-même peut être une solution. Et c'est... On est obligé à une repensée. C'est-à-dire, certes, il faut une relance économique, c'était le terme rooseveltien, mais il y a deux atouts aujourd'hui. Le premier atout, c'est la possibilité d'une économie verte, pas seulement de renouveler les sources d'énergie, d'avoir de l'énergie propre, mais de changer un peu l'ensemble de la vie quotidienne à partir d'une nouvelle économie urbaine, rurale, etc. Nous voyons aujourd'hui les désastres qu'apporte l'agriculture industrialisée qui pollue les sols, qui les détruit, puis aujourd'hui de l'agriculture mercantilisée. On apprend encore l'histoire de Fendus. C'est-à-dire, on est dans un monde complètement délirant. Et dans ce monde délirant, est-ce qu'il y a une issue ? Moi, je crois, oui. Il y a une nouvelle vision de qu'offrent les possibilités d'aujourd'hui de la crise de la biosphère, ces possibilités de faire une autre économie. Et puis, il existe aussi en France, à l'État peu développé, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qu'il s'agit, elle, de favoriser. Il s'agit, en quelque sorte, de penser que... On a un problème de fond. Et je crois que c'est la structure de pensée qui domine, qui coupe ça en petits morceaux. Il y a l'économie, il y a les banques, il y a ceci, il y a ça. Mais au lieu de voir, de relier, de voir l'ensemble, d'articuler, de dire, nous sommes dans une crise beaucoup plus profonde qu'une crise économique, parce que cette crise économique fait partie d'une crise de la pensée politique, d'une crise de la civilisation, d'une crise de notre monde, d'une crise de l'humanité. Et si on continue à traiter par petits bouts comme on est habitué à le faire les problèmes, je crois qu'on va vers des catastrophes. Il y a un autre pays qui s'est rebellé contre la finance mondiale, comme on l'appelle. C'est l'Islande. L'Islande qui avait été la première touchée par la crise en 2008. L'Islande qui avait laissé couler ses banques, qui avait tenu tête et au marché financier, aux pressions internationales, à ses créanciers, britanniques et néerlandais, et qui viennent gagner son procès. Vous voulez dire à moi, avant qu'on regarde ? Et puis j'aimerais qu'on nous explique cette dette, on parle de cette dette, la dette, la dette mère. Et de quoi ? On n'a jamais expliqué aux citoyens de quoi est faite cette dette, quelles sont les différences. Depuis quelques années, on l'a beaucoup expliqué. On l'a beaucoup expliqué. En particulier sur ce plateau. Regardez l'Islande, parce que c'est intéressant. L'Islande, ils avaient fait même un référendum. Ils ont dit aux Islandais « Est-ce qu'on rembourse ? » Et voilà la réponse des Islandais. C'est le premier référendum de l'histoire de leur pays. Malgré un crachin glacial, les Islandais se sont déplacés aujourd'hui pour voter. L'enjeu du référendum se prononçait sur l'accord de remboursement de 4 milliards d'euros au gouvernement britannique et néerlandais. Suite à la faillite, fin 2008, de la banque I-Save, l'issue du scrutin ne fait aucun doute. Je pense qu'il vaut mieux dire non et essayer d'obtenir un accord décent avec ces pays. Aucun doute là-dessus, c'est non. Les opposants au scrutin dénoncent l'injustice de cet accord selon lequel les Islandais devraient rembourser 100 euros par habitant et par mois pendant 8 ans. Or, l'Islande est un pays ruiné. Tout le système bancaire s'est effondré. Les clients du Royaume-Uni et des Pays-Bas ont bien été remboursés mais Londres et Amsterdam souhaitent que l'Islande leur reverse le montant de la dette. Un verdict inattendu donne raison à l'Islande dans l'affaire I-Save. Reykjavik n'était pas obligé de rembourser les épargnants étrangers lorsque la banque en ligne s'est effondrée en 2008. C'est le jugement que vient de rendre la Cour de l'Association européenne de libre-échange. Sans surprise, la Première ministre s'en félicite. Il est clair que ce jugement va renforcer la reconstruction économique du pays. Il est possible que les agences de notation revoient leurs évaluations. Cela aura une influence positive sur la levée des contrôles sur les capitaux et c'est donc très positif. Reykjavik C'est un exemple extrêmement intéressant mais je voudrais juste rappeler que l'Islande c'est 320 000 habitants donc on ne peut pas trop comparer à d'autres pays comme la France ou le Royaume-Uni. C'est plus petit que Toulouse. C'est un exemple qui est extrêmement intéressant mais qui se porte sur un pays plus petit. Sur le fait de ne pas rembourser ses créanciers puisque c'est la question qui est posée là. Dans le projet de loi je suis désolée je reviens toujours au projet de loi bancaire mais comme on en discute ce soir au Parlement je me permets d'assister dessus. il y a un chapitre qui s'appelle la résolution où on demande aussi aux banques d'écrire leur testament. Oui oui donc d'anticiper leur propre mort enfin c'est ce qui est... Elles le font ? Elles vont le faire et de dire voilà comment on protège les déposants les dépôts et aussi après qui on va qui c'est qu'on lâche et qui c'est qu'on ne lâche pas donc le financement des PME etc. et là dedans effectivement on voit qu'on protège les créanciers de ce qu'on appelle de la dette senior mais après le reste il y a l'autorité de contrôle l'ACP maintenant R avec résolution qui va pouvoir prendre un peu la main dessus donc on n'est pas dans le schéma islandais totalement mais encore une fois on est dans la... c'est l'histoire des pas Alors ces islandais quand ils sont très intéressants vous avez remarqué que c'est un sujet d'Euronews on n'en a pas parlé tellement ailleurs C'est vrai on n'en a pas trop parlé On n'en a pas trop parlé Il y a deux singularités celle que décrivait Valérie c'est vrai que c'est un petit pays mais au-delà de ça les créanciers étaient des étrangers Donc on disait les gars rentrez chez vous Ils ont remboursé les islandais qui avaient perdu l'argent Exactement Mais les britanniques et les néerlandais pour le coup c'est leur état qui les ont remboursés c'est-à-dire l'état anglais et l'état néerlandais parce que les islandais n'ont pas voulu le faire Mais au-delà de ça ça pose quand même la question qui est la question centrale pour la résolution de cette crise c'est qui doit payer la dette Est-ce que c'est le contribuable qu'on charge qu'on surcharge qu'on... au fond on l'étouffe sous cette accumulation de dettes comme c'est ce que nous avons voulu faire en Europe et dans la zone euro Tout le sauvetage de l'euro est construit sur une seule idée rembourser les dettes intégralement Or ça n'est pas possible Ça n'est pas possible Je n'ai pas content On n'est pas là Vous faites 2 000 milliards d'euros de dette publique française Même si on vend tout l'actif de l'état on n'aura pas de la dette On commence justement à changer la vie C'est-à-dire que j'observe ce qui se passe en Grèce j'observe ce qui se passe en Irlande où petit à petit on lève ce tabou de la dette et on va faire payer Les créanciers en partie Vous êtes d'accord vous aussi il ne faut pas les rembourser Non non je n'ai pas dit ça Je pense qu'il y a deux choses Il faut faire attention Il faut faire un peu de pédagogie vis-à-vis des petits porteurs des petits épargnants Il y a une règle de base en économie, en finance dans la vie tout court c'est que plus le rendement augmente plus le risque augmente Ça il faut bien qu'on le comprenne C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit Sauf dans la notation des subprimes Justement c'est ce que j'allais dire C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit comme dans le cas des subprimes donc des dettes en fait c'était des dettes titrisées subprimes c'est-à-dire on a pris des subprimes on a transformé ça en des titres et on a dit voilà ces titres et bien c'est pas risqué c'est sans risque mais c'est un rendement très élevé Madoff disait la même chose à ces années Il faut faire comprendre que ça ce n'est pas possible Moi tous les jours on me demande vous n'avez pas un petit truc au rendement mais sans risque je le dis clairement ce n'est pas possible Inversement si on ne veut pas prendre de risque on aura des rendements qui seront faibles Donc à partir de là il y a aussi une part de responsabilité c'est-à-dire quand quelqu'un vous propose ça il faut savoir lui dire non même si c'est en temps Attendez Marc les titres qui se sont vus chargés de la dette des banques en Irlande ils n'ont même pas choisi Donc vous pouvez les avertir que les rendements sont élevés et dangereux ils n'ont pas choisi on leur colle 30 points de dette sur le dos Non mais je ne parle pas de ça Je parle de ceux qui ont acheté les produits Maintenant je termine je termine sur les agences de notation parce que c'était le thème quand même effectivement moi j'ai posé la question aux agences de notation Je leur dis comment vous avez pu laisser passer ça Alors peut-être qu'il y a eu de la connivence etc. certainement Mais le problème c'est qu'elles avaient c'est ce qu'ils m'ont répondu est-ce que c'est vrai ou pas des notices d'explications c'était des dictionnaires avec des équations partout Donc effectivement il y a eu un abus de confiance un manque je pense de compétence de ce point de vue là Mais aujourd'hui on fait la même erreur C'est-à-dire que quand on met excusez-moi quand on met le double A plus à la France je ne pense pas qu'aujourd'hui la France mérite ce double A plus Donc on fait la même erreur aujourd'hui On est en train de dire aux investisseurs et notamment aux banques acheter des obligations de l'état français qui ramène 2% par an pendant 10 ans Donc là c'est l'inverse C'est-à-dire qu'on a un rendement faible mais un risque élevé qu'on ne veut pas voir Donc de ce point de vue là l'histoire se répète Et je suis d'accord que le seul moyen de sortir de la crise il n'y en a qu'un c'est effectivement de restaurer la croissance pour au moins rembourser non pas la dette mais au moins rembourser les intérêts de la dette publique ce qu'aujourd'hui dans tout le monde développé il n'y a que 15 pays qui arrive à faire ça C'est-à-dire en France depuis bientôt 6 ans chaque année on n'a même pas assez de croissance économique juste pour rembourser les intérêts de la dette publique C'est-à-dire que pour payer ces derniers il faut encore s'endetter L'exemple de l'Islande reste valable puisque ça a été le premier toucher cet état a été ruiné c'est aujourd'hui l'un de ceux qui s'en sort le mieux A Davos il y avait le président de la république islandaise il était là seule la chaîne Algésira est venue lui demander comment il avait fait ça n'intéressait personne d'autre mais écoutons une partie de sa réponse Mr. President why are you such a beacon of hope why has Iceland survived where Europe has failed what are you doing differently I think it surprises a lot of people that four years ago we were exhibit number one of a failed financial system but now we are back on recovery with economic growth and very little unemployment and I think the primary reason is that we were wise enough to realize this was also a fundamental social and political crisis but above all we didn't follow the traditional prevailing orthodoxies of the western world in the last 30 years we introduced currency controls we let the banks fail we provided support for the poor we didn't introduce austerity measures of the scale you're seeing here in Europe and the end result four years later is that Iceland is enjoying progress and recovery very different from the other European countries that suffered from the financial crisis Olivier Beruyer Très intéressant le cas islandais en effet ils sont peut-être moins nombreux qu'à Toulouse mais en tout cas ils ont du bon sens et ils ne se sont pas laissés prendre en otage par le système par le système financier ce qui est intéressant c'est que ça pointe du doigt le problème de cette crise qui est que en gros on a fait 3-4 fois plus de dettes que ce qu'on ne pourra jamais rembourser que ce soit en termes publics ou en termes privés donc on arrive on essaie de décaler dans le temps la résolution de ce problème mais on se rend compte que les dettes continuent continuent à gonfler l'Islande est un bon exemple où au final elle a fait ce que font à peu près tous les Etats quand on regarde non pas sur 10 ans 20 ans mais sur 2 siècles c'est-à-dire qu'au bout d'un moment la dette monte et brutalement l'Etat fait défaut d'une façon ou d'une autre soit en assumant un vrai défaut comme a fait la Grèce en disant désolé je ne vous rembourse pas soit en déclenchant de l'hyperinflation en disant je vous devais 1000 je vous rends 1000 mais c'est de la monnaie de singe donc ça ne vaut plus rien donc ce sont les deux façons historiques de faire défaut quand on regarde ça arrive y compris ça arrivait en France tous les 60-70 ans généralement par période d'hyperinflation et donc on peut faire le lien aussi avec la problématique des agences de notation c'est évidemment comment noter des Etats quand brutalement ils peuvent décider de ne plus rembourser c'est-à-dire effectivement comme Enron la rigueur bah oui c'est un triple A et puis la semaine d'après il dit qu'il n'y rembourse pas donc ça ne vaut plus rien et ce qui est assez drôle dans les agences de notation c'est qu'actuellement les Etats-Unis sont en train de les attaquer en disant vous n'avez pas fait votre travail au moment de la crise des subprimes ce qui est vrai alors après est-ce que ça a été fait volontairement est-ce que ça a été fait par aveuglement pourquoi pointer du doigt les agences plus que les économistes ou la banque centrale américaine qui disaient aussi qu'il n'y avait pas de problème que les prix immobiliers pouvaient doubler que tout se passerait bien mais ce qui est amusant c'est de voir que ça se passe à un moment où les Etats ont des difficultés et comme le soulignait tout à l'heure je crois que c'était Marc la problématique de la notation des Etats et on voit que les agences font exactement la même chose avec les subprimes mais avec les Etats l'Etat américain dans sa notation par les trois grandes agences mondiales il y en a deux qui notent 20 sur 20 sa dette et une qui l'a noté 19 sur 20 c'est ça qu'on reproche la Standard & Poor's sa note c'est 19 sur 20 les Chinois ont une agence de notation ils notent les Etats-Unis déjà un petit 12 sur 20 ce qui correspond à peu près à un 12 sur 20 pour parler un peu plus français que c'est dû à moins à plus ça fait à peu près 12 sur 20 et on se rend compte que c'est encore extrêmement raisonnable les Etats-Unis et ce qui est drôle c'est qu'on ne cite jamais l'agence de notation chinoise on dit que c'est des Chinois c'est pas la peine de les noter alors c'est vraisemblable les notes les plus fiables il n'y a pas de crédit non plus il faut aussi être net il n'y a pas tellement de transparence pour la crédibilité je crois que toutes les agences de notation il y a une excellente étude justement de Natixis qui montre très bien que l'agence chinoise note très bien à peu près tous les pays sauf la Chine et en effet c'est normal une agence note difficilement son propre pays justement il faut regarder plusieurs agences il y a un cas qui est extrêmement drôle qui est une petite agence américaine qui s'appelle Egan Jones qui elle notait correctement aussi en tout cas assez proche des notations chinoises bon nombre de pays il y a 15 jours les Etats-Unis leur ont interdit de noter pendant 18 mois de façon à laisser les trois grandes agences continuer à donner des notes très élevées et si vous savez bien Fitch n'a toujours pas dégradé la France non c'est la seule et c'est une agence française et pourtant vous n'avez juste un mot sur l'Islande quand même parce qu'il y a un autre élément macroéconomique qui explique aussi l'histoire de renaissance relative là le Premier ministre nous fait un tableau idyllique la réalité quand même ils ont perdu 30% de niveau de vie mais ils ont dévalué de façon considérable ce que la zone euro ne peut pas faire ce que les pays dans la zone euro ne peuvent pas faire mais qui disent nous on est dans le contrôle des monnaies du coup si vous voulez ça a changé beaucoup de choses parce que ça a permis de retrouver la compétitivité alors que nous nous peinons avec des accords chez Renault en Espagne etc. pour contraindre les salaires donc diminuer la demande et essayer de nous ajuster tant bien que mal à une compétitivité qui s'est beaucoup dégradée dans les dix dernières années justement parce qu'on a perdu l'arme du taux de change je pense qu'on a oublié l'euro aujourd'hui évidemment beaucoup trop fort il faut jamais oublier quand même qu'une dévaluation ça fait du moins 30% sur le pouvoir d'achat le prix il y a un prix à peine non mais il y a un prix il y a un prix à peine tout compris sur la croissance l'impact sur l'économie globale il est positif aujourd'hui on l'a dit tout à l'heure et c'est vrai le seul moyen de sortir d'une crise de la dette ou sortir d'une crise tout court globalement c'est qu'il faut un soutien à la croissance économique on a tout utilisé on ne peut plus utiliser l'arme publique on est sur 56% du PIB de dépenses publiques en France on ne peut plus avancer comme ça donc la seule arme qui nous reste c'est le taux de change les américains l'utilisent les chinois l'utilisent les anglais l'utilisent les suisses les japonais il n'y a plus que nous donc on veut bien que les dents de la face il faut que ça s'arrête pas mal Monsieur Toati les économies qui vont le plus mal sont celles qui ont utilisé les taux de change c'est l'Angleterre qui est la plus endettée des pays occidentaux elle a dévalué la livre sterling au plancher et elle est extrêmement endettée si vous ajoutez sa dette financière elle a 400% de dépenses sur PIB si vous assurez le problème sur le Royaume-Uni maintenant l'Islande est-ce que l'Islande est vraiment comme vous dites un tableau si idyllique non d'abord l'Islande n'avait pas le choix elle avait des bilans bancaires qui représentaient 10 fois son PIB ce qui n'est pas le cas de la France la France les bilans bancaires représentent une fois et demi le PIB c'est pas du tout la même situation donc l'Islande n'aurait pas pu refinancer ses banques elle n'avait pas le choix maintenant il parle de 2,5% de croissance mais on ne parle pas de l'inflation causée par la dévaluation si vous avez l'inflation vous avez une croissance réelle négative en Islande vous la comparez à la zone euro je pense que 2,5% c'est en volume c'est-à-dire c'est hors inflation 2,5% de croissance annuelle 4,5% d'inflation annuelle ça fait moins de 2% c'est un redémarrage on n'a pas racraper le retard sur un PIB le PIB islandais c'est le bénéfice annuel de BNP Paribas c'est 10 milliards donc c'est très facile de croître puisque c'est une comparaison d'un chiffre à l'autre d'une année à l'autre et donc c'est vraiment idélique la zone euro elle a très peu d'inflation et très peu de croissance donc vous arrivez en fait à des dynamiques économiques similaires entre l'Islande et la zone euro c'est ça la réalité elle est justement hors inflation on va arriver à la fin de cette émission par contre excusez-moi je voulais juste dire encore qu'est-ce que vous avez vous avez l'Islande qui a pu épargner à sa population l'austérité parce qu'elle a laissé ses banques voilà ils ont un problème de surendettement et de baisse de pouvoir d'achat énorme mais vous avez les Etats-Unis les gens qui ont perdu du pouvoir d'achat ils l'ont vu passer quand même mais vous avez les Etats-Unis où les méga-banques sont restées intactes et il y a 50 millions de personnes à la soupe populaire et vous avez la zone euro où l'austérité est plus dure encore que l'Islande donc il faut quand même dire que l'Islande a réussi ça je vous donne à chacun une minute pour conclure la fin de cette émission Jacques Cheminade sur les Etats-Unis il y a un rapport qui s'appelle rapport Angelides que tout le monde devrait lire qui est la meilleure analyse de la crise qui a été faite sans doute et il y a à la chambre des représentants des gens qui se battent pour un glastigal celui de Roosevelt c'est un proposition de loi qui s'appelle la chaire 129 de Marcy Capter et de Walter Jones revenir à la séparation entre les banques d'affaires et les banques de dépôt donc c'est en cours quand le ministre M. Moscovici dit que nulle part on ne songe à un glastigal ça c'est faux il y a des gens qui songent à un glastigal maintenant autre chose encore il parlait de gouvernement comme il est au gouvernement il parle de ce que font les autres gouvernements encore qu'en Islande on y songe et que l'ensemble des partis est présenté mais quand même pas l'Islande c'est 320 000 personnes la France c'est un petit peu plus c'est 320 000 personnes à qui on voulait imposer un taux de remboursement de 60% du produit intérieur brut plus que les dommages de guerre qu'on voulait imposer à l'Allemagne en 1918 on a vu les conséquences donc ici on n'a pas le même montant mais on a la même tendance alors pour mettre fin à la dette telle qu'elle est qui ne peut pas être remboursée tout le monde le sait au niveau où elle est il n'y a que 3 solutions on l'a dit l'austérité l'inflation ou les deux combinés qu'on est en train de vivre en Europe c'est pour l'instant l'austérité bientôt ce sera l'inflation si on continue comme ça et puis il y a la troisième solution qui est la dévaluation de la dette pas des monnaies et c'est très dangereux ce que vous dites parce que si on se lance dans une guerre des monnaies on a vu les conséquences que ça a eu dans les années 20 en France donc oui les japonais on y est donc il faut en sortir et la façon c'est qu'il y a un accord à un niveau mondial pour faire une politique de crédit public cette politique de crédit public la France doit la défendre et nous l'avions nous l'avions après la guerre nous avions un conseil national du crédit qui s'était mis en place nous avions une banque nationale et nous avions sans rente ni épargne nous avons réussi à redévelopper la France c'est la même chose qu'a fait Roosevelt aux Etats-Unis en 100 ans donc on peut le faire on peut le faire à condition d'en avoir la volonté et je pense que ce qui manque le plus c'est cette volonté d'aller vers quelque chose de nouveau comme il a été dit tout à l'heure et Edgar Morin avait cité Hölderlin moi aussi en même temps d'ailleurs pratiquement plus croit le péril plus croit ce qui sauve et je crois qu'on a pensé à ce qui peut sauver Dernier mot Valérie Rabot Oui la loi bancaire parce qu'on en parlait au début de cette émission est quand même un très grand pas la France est la première vraiment je me permets d'insister à mettre en oeuvre cette loi bancaire vous dites peut-être qu'au manque d'ambition moi je ne suis pas d'accord quand on est le premier à faire une réforme de structure telle qu'elle est proposée aujourd'hui amendée comme elle l'a été je trouve que c'est voilà on dit parfois on accuse la France d'être suiveur là-dessus elle n'est pas suiveuse elle est première De même qu'on disait que la guerre est une affaire trop sérieuse pour être laissée entre les mains des militaires moi je pense que l'économie est une chose trop sérieuse pour être laissée entre les mains des économistes je crois que il faut repenser penser d'une façon autre et chercher une voie nouvelle en dehors des formules gris gris la croissance l'austérité le remboursement de la dette etc je pense que vraiment par rapport au thème de ce soir ce qui est le plus déterminant c'est qu'on a un devoir de transparence qu'on soit effectivement au gouvernement dans les banques c'est ça dont on a besoin aujourd'hui au niveau des entreprises mieux comprendre comment fonctionne cette économie on le voit ce soir on a un besoin de pédagogie il faut qu'il y ait un débat c'est très bien ces émissions y contribuent on a un devoir de pédagogie maintenant ce qui est clair aujourd'hui parce que malheureusement sans croissance on ne pourra pas créer des emplois on peut toujours créer des emplois aidés etc mais il faudra financer tôt ou tard parce que bien sûr il faut une révolution technologique sur l'énergie sur l'agroalimentaire c'est indispensable mais il faut aussi la financer c'est le rôle des banques c'est le rôle des états si les états sont surendettés comment voulez-vous qu'ils financent cela donc aujourd'hui je pense qu'on a un devoir de courage et de transparence quand aujourd'hui on dit que la croissance française va être de 0,8% cette année alors qu'on sait très bien qu'elle va être nulle voire négative on se met en danger nous-mêmes parce que ne l'oublions pas aujourd'hui près de 70% de la dette publique française est détenue par des investisseurs étrangers donc c'est pas le dictat des marchés c'est simplement ce sont nos créanciers on leur a demandé de nous prêter de l'argent donc si demain on ne nous donne pas des garanties sur notre crédibilité notre sérieux il risque d'avoir un coup près et c'est ma grande crainte pour 2013 c'est que malheureusement après avoir attaqué la Grèce l'Espagne, l'Italie on arrive à la France et ça ça serait quand même extrêmement dommageable Olivier Berruyer un petit mot un tout petit il n'y a pas eu d'étude d'impact dans cette loi parce qu'on a dit il y a une confidentialité un secret des affaires ça c'est le contraire pour moi de la transparence Olivier Berruyer très vite très vite pour finir sur la réforme bancaire j'ai été assez surpris de la réaction du président des banques populaires qui avait dit que c'était une très bonne réforme pour rebondir sur votre annonce tout à l'heure vous disiez est-ce que c'est vraiment une guerre à la finance une guerre qui commence par des bisous c'est quand même une guerre qui ne va pas être extrêmement violente or on voit qu'on a besoin de réformer en profondeur ce secteur bancaire l'Allemagne a présenté une réforme très proche de celle qu'a présenté le gouvernement quasiment copié-collé quand on regarde c'est assez étonnant de voir que les conservateurs allemands proposent la même chose que le gouvernement en France donc espérons qu'on arrivera à réagir assez rapidement et avoir des réformes plus ambitieuses pour réguler la finance je pense que la question centrale pour les années qui viennent c'est la dette justement on tourne autour il faut arriver à la liquider d'une façon ou d'une autre alors effectivement Olivier a rappelé que l'histoire économique est jonchée de faillite d'État on n'est pas forcément obligé d'en arriver à ses extrémités mais en tout cas il va falloir qu'on allège ce fardeau faute de quoi et c'est ça qui est saisissant je trouve en Europe aujourd'hui c'est que d'un certain côté les détenteurs du capital c'est les gens relativement âgés qui ont plus de 50 ans qui ont accumulé qui veulent que leur capital soit préservé alors que dans le même temps on impose justement aux classes jeunes des taux de chômage incroyables en Europe du Sud avec un jeune actif sur deux qui est au chômage en Espagne ou en Grèce et qu'on voit bien qu'il y a un blocage derrière cette crise de la dette il y a une guerre des générations il va falloir trouver l'issue faute de quoi justement on pourrait connaître des troubles sociaux qui me semblent très inquiétants Yeret Zaki dernier mot j'aimerais finir en disant que le monde aujourd'hui n'est pas prêt pour le prochain krach parce qu'il n'a pas appris les leçons et qu'il a récompensé l'échec et malheureusement maintenant qu'on arrive à la possibilité d'un nouvel épisode très difficile dans la finance qui après atteindra l'économie réelle de nouveau et bien on n'a rien fait que des petites retouches et on va devoir retraverser un épisode encore difficile peut-être là on apprendra vraiment de nos échecs Merci tous les sept d'avoir participé à cette dernière émission d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous !